Trident ukrainien sur le t-shirt, coupe à la garçonne, regard mutin, Nadia Savchenko refait parler d'elle. En mai dernier, cette pilote ukrainienne avait été libérée après deux ans de détention en Russie. Devenue députée d'opposition à Kiev, elle annonce aujourd'hui sa nouvelle grève de la faim pour demander la libération des Ukrainiens détenus en Russie ou par les rebelles pro-russes. L'un des mécanismes pour accéder à ma libération a été la grève de la faim face à l'inaction des autorités ukrainiennes. J'entame une nouvelle grève de la faim face à l'inaction de ceux au pouvoir partout dans le monde, en vue de la libération des Ukrainiens détenus. Signé en février 2015, le protocole de Minsk prévoit des échanges de prisonniers de guerre, mais les autorités de Kiev ne font pas le nécessaire, selon Nadia Savchenko. 170 Ukrainiens seraient incarcérés en Russie, dans les régions séparatistes de l'est de l'Ukraine ou encore dans la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en mars 2014.